Bonjour tout le monde, on approche rapidement du jour de Noël et comme d'habitude je voulais vous faire une petite vidéo à propos d'une histoire, d'un conte ou d'un personnage associé à cette fête. Cette année nous allons voir ensemble la légende de la Befana, la sorcière de Noël. Un personnage très populaire en Italie et qui a encore sa place aujourd'hui dans la culture populaire moderne. Je vais vous parler de ses origines, de ce qu'elle représente et des histoires qu'on raconte à propos d'elle. Les origines de la Befana, tout comme les origines de plusieurs créatures et personnages associés à Noël comme le Krampus, ont des racines profondément ancrées dans les anciennes croyances païennes pré-chrétiennes. Pour la sorcière de Noël, plusieurs pensent qu'elle pourrait être liée aux anciens rites des peuples qui habitaient autrefois dans la plaine du Pot en Italie, lorsque des marionnettes en osier étaient fabriquées puis brûlées en l'honneur des anciens dieux païens. Le nom Befana est apparu historiquement pour la toute première fois dans un poème du poète italien Agnolo Filanzola en 1549. Elle était dépeinte comme une vieille femme hideuse vêtue de vieux haillons sombres et qui dans la nuit du 5 au 6 janvier survolait les maisons sur son balai et entrait dans les cheminées. Une fois à l'intérieur, la sorcière de Noël laissait des friandises et des cadeaux pour les bons enfants à l'intérieur des chaussettes et des chaussures qu'ils avaient laissées près de la cheminée et puis du charbon noir, de l'ail ou des oignons pour ceux qui avaient été mauvais durant l'année. Dans la tradition chrétienne, la légende raconte que la Befana était une simple paysanne qui vivait près de Bethléem. Lorsque les trois romages sont venus la voir en quête de l'enfant Jésus, lui avait dit qu'ils étaient en train de suivre une étoile qui les conduirait à un nouveau-né et l'avait invité à les accompagner. Mais elle répondit qu'elle était trop occupée et qu'elle ne pouvait pas les suivre puisqu'elle avait des tâches ménagères à terminer. Lorsqu'elle réalisa plus tard que le bébé était le rédempteur que tout le monde attendait, son regret fut si grand qu'elle avait décidé d'errer en Italie durant l'épiphanie pour récompenser les bons enfants et pour punir les mauvais. Dans les versions plus modernes, la Befana est largement considérée comme une figure bienveillante et sage associée aux célébrations de Noël. Mais il existe tout de même des légendes locales en Italie, notamment dans le Nord, dans la région supérieure de la Vénitie, tout près de la frontière avec l'Autriche, où elle est décrite d'une toute autre façon. Là-bas, on est loin de la vieille femme bienveillante que tout le monde connaît. Elle n'apporte pas avec elle des cadeaux ou des friandises, mais plutôt la peur, la mort et des cauchemars. Mais si on met à part les quelques légendes locales où elle est décrite de cette façon, aujourd'hui elle est majoritairement représentée comme une figure bienveillante et unique de la célébration chrétienne de l'épiphanie. En Italie, plusieurs célèbrent la Befana en organisant des fêtes et en fabriquant des décorations de toutes sortes pour montrer leur gratitude envers elle. Les enfants laissent aussi des chaussures devant les cheminées pour qu'ils y déposent des cadeaux à chaque année. Aujourd'hui, il y a même une journée nationale de la Befana célébrée à chaque année dans la commune italienne d'Urbania. Pendant la célébration, les enfants du quartier sont encouragés à accrocher des bas dans les rues du centre-ville, tandis que les adultes, eux, décorent les bâtiments avec des lumières. Les habitants célèbrent également en mettant en place des marchés de rues où les vendeurs vendent des friandises uniques pour les temps des fêtes. Des concerts sont organisés, ainsi que d'autres spectacles de tout genre, en plus d'un défilé où plusieurs femmes déguisées en Befana marchent dans les rues en donnant des bonbons aux enfants. Bien évidemment, la Befana occupe une place toute particulière dans la culture populaire et donc représentée non seulement dans toutes ces fêtes et célébrations, mais également dans certains livres pour enfants, certaines marques de friandises, et même un film a été fait en 2018 sur la sorcière de Noël. Bref, la légende de la Befana occupe toujours une place très importante dans la culture populaire et les traditions italiennes, et elle restera ici pour encore bien longtemps. Alors voilà, c'est tout pour la légende de la Befana. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater aucune des prochaines. Joyeux Noël à tous et à toutes, et à bientôt.